On va passer dans le monde merveilleux des jeux vidéo, n'est-ce pas ? Sur Switch, avec donc OutZer. Fin février, on apprenait qu'elle est arrivée sur Switch, une version améliorée du jeu du studio français Miklo, OutZer Omega. Et c'est donc le 9 avril qu'est arrivé sur Switch en exclusivité, OutZer Omega Alliance Edition. OutZer Omega Alliance est un jeu d'exploration spatiale avec une ambiance très particulière puisqu'il décrit très très bien, très efficacement le désespoir, l'émerveillement et le danger de voyager dans le cosmos. Vous êtes un pilote qui était censé voyager à Ganymède, qui est une lune de Jupiter en sommeil cryogénique, mais malheureusement, à votre réveil, votre vaisseau est en train de flotter dans un coin totalement inconnu de la galaxie. Un bref tutoriel plus tard, vous avez récupéré une technologie d'une plateforme extraterrestre abandonnée et vous avez acquis la capacité de plier l'espace et de parcourir d'énormes distances. Le jeu vous donne alors une destination que vous devez atteindre tout en gérant vos ressources entre chaque sceau. Dès lors, vous allez alterner gestion des ressources, exploration de parties de l'espace et choix narratifs générés aléatoirement puisqu'il s'agit d'un roguelike. En effet, vous allez mourir de nombreuses fois et donc tout recommencer. Vous périrez peut-être en tentant de collecter des ressources par une rencontre malheureuse ou parce que vous aurez brisé votre foreuse et que vous ne pourrez plus rien miner. Le plus souvent, vous allez tout simplement manquer d'oxygène ou de carburant et votre vaisseau deviendra votre tombeau. Donc tu as lâché le mot magique. Bon, c'est ta marotte, c'est les roguelikes. C'est un roguelike, est-ce qu'il transcende la formule ou est-ce qu'il la suit religieusement ? Non, c'est assez classique, mais vous commencez chaque partie avec une technologie limitée, suffisamment de ressources pour explorer et exploiter surtout une partie de système stellaire. Et pendant que vous jouez, vous pouvez découvrir des éléments d'histoire qui vous donnent diverses fins, divers objectifs que pourraient finir durant cette partie en particulier. Après, la perspective, on voit des images là, mais je ne sais pas. La perspective du jeu passe de la carte du système à des planètes individuelles vous permettant d'exploiter des ressources telles que l'hydrogène que vous utiliserez comme le carburant ou du fer à utiliser pour la réparation du vaisseau. On l'a vu juste derrière Carrel l'instant, mais c'est déjà parti. Bref, vous pouvez accéder à une carte de votre vaisseau qui est basée sur une grille et qui représente l'équipement et les ressources que vous transporterez. C'est votre sac à dos en fait dans un RPG si on veut. C'est un sorte de tableau de bord. Vous pourrez créer des nouveaux équipements basés sur les technologies que vous aurez découvert au cours de la run en question. Alors, oui, c'est un roguelike et oui, c'est trop bien parce qu'il y a tellement de choses à faire, tellement de trucs à débloquer. Comme dans tout bon roguelike, à chaque fois que vous allez faire une nouvelle partie, vous allez débloquer plein de trucs. Enfin, en tout cas au début, il y a beaucoup de succès à débloquer, de vaisseau à découvrir, d'arc narratif à explorer, de fin à expérimenter. On ne s'ennuie pas et durant les premières parties, c'est assez grisant et ça peut compenser une difficulté qui, même en mode facile, parfois est assez rebutante parce qu'au début, on va mourir, on ne va pas trop comprendre pourquoi. Le style graphique du jeu, il est très simple, très efficace. On peut le voir à l'écran. C'est un genre comic book épuré, une DA qui est très bonne et à chaque fois qu'on découvre un nouvel érendement, on est ravis parce que c'est souvent très bien fait. Alors, dans les points négatifs, le problème, c'est que parfois, comme c'est un roguelike, la chance a parfois autant d'impact que la stratégie. Il peut vous arriver d'avoir une partie qui est très bien engagée et tout va repartir en fumée parce qu'après quelques sauts, vous allez avoir de la malchance d'un événement aléatoire qui va, par exemple, vous faire perdre la moitié de votre carburant et puis après, vous n'avez pas retrouvé de ressources donc vous allez simplement mourir. Ça rend le jeu parfois frustrant, d'autant plus que très peu d'éléments sont gardés d'une partie à une autre et de voir tout recommencer à chaque fois crée parfois un réel sentiment de redondance car les premières minutes de chaque partie sont toujours exactement les mêmes. C'est un roguelike, mais là, c'est vraiment très redondant. Il manque peut-être une variété de gameplay pour rendre le jeu vraiment excellent. Donc ça, c'est typiquement ce qu'aurait pu apporter cette nouvelle édition mais qu'est-ce qu'elle apporte en plus ? Alors donc, Outer Omega Alliance, c'est la seule version d'Outer Omega qui est disponible sur console en exclusivité sur Switch parce que les autres versions, donc Outer Omega, qui est la version précédente, sont disponibles sur PC et sur support mobile. Donc la version Alliance ajoute, c'est la version ultime du jeu en fait, ça ajoute trois nouveaux vaisseaux. On a 13, des nouvelles histoires, des nouveaux environnements planétaires, de nouvelles technologies et une nouvelle fin inédite qui amène le total de fins disponibles du jeu à 5. Bref, avec cette édition, vous avez vraiment de quoi faire mais je mets très bien une petite pièce sur le fait qu'ils amènent l'update Alliance sur les versions PC et mobile, ça serait quand même assez logique. Bref, c'est un jeu qui est très bon, je me suis bien amusé dessus, ce que j'aime bien le genre et ça peut rebuter par certains aspects répétitifs et aléatoires qui sont vraiment parfois très frustrants. J'avais envie parfois de jeter ma Switch par la fenêtre mais ça donne envie parfois de se replonger. Je n'ai pas lâché le nom FTL encore mais pourtant, le jeu ressemble beaucoup à FTL, au moins dans le style parce que pareil, dans FTL, votre vaisseau, vous avez ces petites cases aussi. Ça m'a immédiatement frappé mais je ne voulais en parler que maintenant parce que là où FTL peut casser la redondance grâce à son action et grâce à ses combats qui vous remettent directement dedans, Outzer Omega, lui, il va plutôt assister sur le lore et l'environnement et la narration. Donc, si vous aimez FTL, testez-le. Et puis, si vous n'aimez pas retourner à jouer FTL, en tout cas, si vous avez une Switch, il y a une démo qui est disponible sur l'eShop donc il n'y a vraiment aucune raison de ne pas y aller. Le jeu doit coûter une quinzaine d'euros. Franchement, ça vaut le coup. Donc là, tu es conquis. Là, on a coché tout le bingo. Alexis, c'est bon. Je n'ai pas prononcé le mot Isaac dans ma chronique. Voilà, je l'attendais. Je l'attendais. Merci, Alexis, pour cette critique. Est-ce que vous les ressouriez tentées à la formule du roguelike comme ça ? Moi, justement, vu le nombre d'heures que j'ai passées sur Isaac, ce n'est pas recommencé. Pour celui-là, justement. À essayer. Le problème, c'est que je n'ai pas de Switch. Tu m'offres une Switch, Karel ? Il est sur PC ? Oui, s'il y a sur PC, mais ce n'est pas la version Ultimate. Tu lui offres un PC, Karel ? Tu peux m'offrir un PC, Karel. Bon, non, non, mais on verra la Switch Mini après le 3. La DA est très belle. En tout cas, les cinématiques, le dessin est magnifique. Ça donne envie. Ce n'est pas forcément un genre de jeu qui m'attire, mais quand il y a une très belle DA, je peux limite me faire tenter. En plus, il y a une démo. Ça, c'était le petit truc à rajouter. Tu l'as très bien dit. Il y a une démo, donc j'irai la chercher tout à l'heure. Si vraiment c'est votre genre de jeu, allez-y, parce que c'est des centaines d'heures. C'est dangereux, peut-être, d'ailleurs. Je vais vous conseiller vraiment d'y aller, parce que c'est vraiment le genre de jeu qui peut vous happer, mais c'était une très bonne découverte. Je n'avais pas joué aux autres éditions de Outer. C'est la première fois que je découvrais, et j'étais très agréablement surpris. Nora ? Pareil, en fait, la DA, ça m'a beaucoup tenté. Et s'il y a une démo, effectivement, c'est un peu OK, très bien, jackpot, je vais tenter sur la Switch. Même si c'est vrai que ce n'est pas du tout mon genre de jeu, en fait. Je joue à des trucs complètement différents de ça. Le studio Micro, ça sortit un nouveau jeu. Le nom, c'est Sigma Theory, il me semble, sur PC, qui doit sortir ces jours-ci. Et si vous avez une copie d'Out 0 Mega sur PC, vous avez 25% de réduction sur le nouveau jeu du studio Micro. Il a des parts dans le studio. Non, mais c'est un studio français qui font des bons jeux. Je trouve que c'est important d'en parler parce que ça n'arrive pas tous les jours. Effectivement, Sigma Theory, si vous vous intéressez au milieu de la recherche scientifique et des agents secrets, c'est un jeu à recommander. Effectivement, je l'ajoute à mon petit catalogue de recours de PC. Jeux vidéo, BD, manga, séries et cinéma de genre. L'actu Pop'n Geek, c'est dans Hyperlink. Votre cocktail de vues des deux pixels. Avec Karel et son équipe, tous les dimanches à 16h, en direct sur VL.